Salut ! Nos troupeaux pour une nouvelle vidéo sur European Science 4. Finalement je suis revenu sur la sauvegarde d'avant. On va attaquer la Moscovie tout de suite pour la province de Altachie. Le truc un peu galère c'est que je comptais pas faire la paix tout de suite. Il y a une grosse armée à côté de nous. Méfions-nous un peu. Après on est alliés avec la Bohème. Peut-être qu'on peut faire comme ça. Dans le dernier épisode on avait gagné notre guerre contre l'Afghanistan. Pas exactement terminé. J'attends le 23 août. On a éclipsé la France. Et la France nous a remis. J'ai l'impression que ça va faire ça à chaque fois que je serre regarde la partie. Donc régence. Ensuite je perds des points. Ou alors agitation locale plus 10 en lacquis. Et efficacité commerciale réduite. C'est juste pendant 5 ans. Agitation locale et puissance commerciale en lacquis. Je sais pas ce que ça représente lacquis exactement. Ah c'est une province. Ah bah non bah... Ouais soyez un peu agité. Ça me... Enfin c'est pas grand chose quoi. Il y a un siège là ? Un fort ouais. Oh attendez. Ah finalement il s'y arrête. Ok. On va envoyer notre groupe de l'autre côté alors. Fin du siège du Niv-Niv-Niv-Niv-Gorod. Voilà ça c'est fait l'Afghanistan. Il m'a servi... Et du coup comme j'ai rechangé la partie il m'a pas sauvegardé ma paix. Je sais plus exactement ce que je demandais. Sûrement un truc comme ça. 53, 60, c'est pas énorme. Ces provinces là elles sont très pro. De toute façon... Ah ouais c'est celle là je peux demander plusieurs provinces. Voilà. Ils ont des séparatistes d'élite. Ils risquent de nous poser des problèmes. Ah il manque des points maintenant. Bah manier non vous passez pas chez moi. Ils ont perdu contre le Vigia Narra. Qui a repris une bonne partie des provinces qui lui était légitime. Une mauvaise nouvelle pour eux. Je pense que je peux rediquer Goa. Comme ils ont beaucoup rignoté vers le nord. Toujours entrer avec eux. De toute façon je peux plus déclencher de guerre là. On va attendre les rebelles ici aussi. Je vais lancer une guerre contre le Darfour. Ce sera une autre fois. Voilà j'ai clairement une armée de trop. Fin du siège de Jaroslav. On les a écrabouillés. On les a écrabouillés. Ça m'étonne des pays comme la Transoxéane. Ils sont souvent... Enfin... Elle est puissante. Bon elle a des grosses provinces. Ouais ouais. Elle est très grosse province. Mais elle est plus puissante que ce à quoi je m'attendais. Fin de la travail avec Nogay. Je ne peux pas les attaquer. C'est dommage. Sinon je m'en serais débarrassé. Ce serait bien que j'éloigne un peu les territoires de la Transoxéane. Que je la repousse doucement mais sûrement. Après je peux lui laisser ses grosses provinces ici. Et ça va passer par... Faisons un réseau d'espionnage. Fabriquer une revendication. Je sais exactement où que je veux. Euh non. Pas cette province là. Parce que j'aurai une revendication plus tard. Celle là. Je ne suis pas sûr d'avoir des revendications plus tard. Pologne est siégée par la Moscovie. Comme quoi c'est pas une guerre où ils sont sûr sûr de gagner. C'est une grosse armée rebelle. Bon la bonne nouvelle c'est qu'elle ne va pas nous embêter autre part. La mauvaise nouvelle c'est qu'elle va sûrement nous embêter quand même. On verra cette armée pour s'en occuper. Fin du siège de Novgorod. Ce n'est pas vraiment moi qui l'ai fait. Bon c'est pas grave. Chassons-le. Châtions-le plutôt. Allons-le. Merci. Grosso modo, les dés sont jetés. Côté Moscovie, il reste deux provinces un peu isolées de ce côté-là, peu m'importe. Ils avaient beaucoup plus d'hommes au début de la guerre. Il n'y a plus de forts à faire tomber. Ah, je n'ai pas tout légitimé. Ça, c'est bête. Donc, je vais devoir attendre un peu plus. Il pourrait y avoir beaucoup d'espace pour revendiquer. Alors, je vais revendiquer ça et ça. Je prendrai bien... Celle-là, elle est grosse. 87, 98... Nous sommes bas comme ça. Je n'ai pas un colonisateur, moi ? Je ne sais plus si je l'ai pris. Toujours pas. Je n'ai jamais les points pour. Bas des Autriches sont allés. Ça me fait combien de sur-expansion ? 96. Pour l'instant, je n'ai pas le score de guerre. C'est plutôt rare de ne pas avoir le score de guerre. Mais là, je ne l'ai pas. Ah, si les amis reprennent le fort, ça m'intéresse. Autrement, pas tellement. On va prendre le contrôle de ces dernières poches. Je vais être embêté. Ah, il est indépendant Sind. Il est juste allé à Nobu. Ah, donc c'est deux petits pays à prendre Gratos. Lui, il a beaucoup d'alliés. Enfin, il est garanti. Oui, il a beaucoup d'alliés et de garanties. Mais lui, il n'a rien du tout. Il est même allié avec un autre petit bonhomme. Trois provinces, facile. Palatina emporte le siège de l'empereur. Le siège d'empereur. J'ai encore beaucoup de points militaires et pas beaucoup des autres. C'est récurrent en ce moment. Après, j'ai une trêve imposée par le jeune âge de mon héritier. Les rutins au pouvoir. Je crois que c'est rutaine, oui. Culture non acceptée dans l'empire et plutôt minoritaire. Puisqu'il y a trois provinces rutaines. Ça ne fait vraiment pas beaucoup. Mais apparemment, on se suit pour engendrer le... C'était une reine que j'avais. J'ai trop de points. Alors, le terrain ressemble à quoi ? Il y a des prairies. Prairies. Collines et au plateau. Terrarie. Terrarie, il y a un petit malus. Prairie, il n'y a rien du tout. On va développer cette province-là. Je ne peux pas le développer tant que ça. Ce n'est pas grave. C'est Pologne qui revendique cette province. Ah oui, d'accord. Pologne, elle a eu la mission de libérer les Balkans des Ottomans, à mon avis. J'empêche sûrement un peu la Pologne de finir sa guerre. En janvier, 48. Est-ce que je ne peux pas aller directement les tuer ici ? Est-ce que je ne peux pas aller directement les tuer ici ? D'abord libérer leur capitale, je pense que c'est ceux qui souffrent le plus de la guerre. Ah, ils ont pris ce fort-là ! Ça c'est une occasion que je ne manquerai pas. C'est pas une province hostile, bon tant pis. Je vais leur donner le meilleur général, bon tant pis c'est un niveau de siège, on ne rentre pas pour beaucoup. Ah ouais, l'autre il est en territoire stylus, bon on ne va pas s'attaquer aux hommes pour l'instant. Je crois que c'était ce que j'ai tourné, oui, il me reste 8% de trucs. Allez, même l'eau qu'on abandonne, on reviendra tout de suite après, fin des conflits intérieurs en délit, 90%, je pourrais prendre une province de plus, ah ouais, 92, et j'ai une petite 8.9. On va dire que si je passe juste au-dessus de ça, c'est pas grave. Remettons la France, je parlais que je suis une meilleure marine que moi. Où va-t-on aller ? Mamluk ? J'ai le temps d'aller répartir mes troupes où je veux dans le monde. On va en mettre un paquet du côté des Mamluk. Peut-être un autre sur le Darfur, à peu près en même temps. Il y a la Transoxiane aussi que je devrais attaquer. qu'elles sont toutes beaucoup d'hommes. Ah, mon conseil de régence n'est pas bon. Il faudrait que je prenne la TEC qui réduit le coût de légitimisation des provinces. Coup de fabrication des revendications, c'est pas ça. Coup en score de guerre des provinces, c'est aussi très intéressant. C'est la doctrine administrative. J'étais en train de faire des revendications sur les Mamluk. Continuez. J'avais perdu de vue, eux. J'ai sûrement eu beaucoup beaucoup de messages. Ah, il me fait encore beaucoup de points. On va peut-être repasser en focus. Hop. Tant pis pour les points diplomatiques. Ah, fanatique réforme. J'ai pas vu venir ça. Danemark. Non, faites le siège de votre côté. Je vous aime bien les Danois, mais... La Pologne a pris quoi ? Elle a pas encore pris. J'ai peut-être des conversions, moi. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête de convertir. Ça marche pas. Prenons de la loyauté pour nos marchands. On suit bien de la vie de nos gays. On fait des économies, puisqu'on a une période de paix forcée. des économies qui peuvent permettre de faire des manufactures. Enfin, 38, ça commence à être vraiment pas très intéressant. Voilà. J'ai des points de commerce intéressants, genre le Lahore. Une épidémie. Une province au milieu de notre territoire. Laissons la sphère. La Moldavie dispose aussi de revendications. Ah oui, ils ont une partie plus petite. Ils sont plus raisonnables. Kafa est alliés au Yémen ou comment ça se fait qu'ils gardent un statu quo impressionnant ? Je ne sais pas. Ça m'étonne. J'aurais dû regarder l'année à laquelle ils passaient. 55. Ok. Ah, je n'ai pas amené Bengales qui peuvent rejoindre. Large. Bahamani, 56. Bengales, 53. Particulariste ottoman. Spirosia, Cougent. Les provinces agitées, ça c'est surprenant. Surexpension, séparatisme. Si je prends une province test, que je la mets dans une compagnie commerciale, elle perd énormément. Ok, bah la Sibérie. Ah, je ne peux pas sélectionner la Sibérie. Ah si, c'est là. Cazan. Cazan. Astrakhan, je n'ai pas de Thoumi. À mon avis j'ai toutes les provinces unies d'Astrakhan. Ah non, par Nogay. Je l'oublie. Samarkand. Je n'avais pas Thoumi, paraît-il. Perse non plus. J'ai peut-être récemment pris quelques provinces. Là-haut. Là aussi j'ai des provinces. Ouais, j'ai pris celle-là. Voilà. Bon, on a dû dépasser encore pas mal plus. Mais c'est pas si grave. Si jamais ça me tue, les rebellions dans le, ça m'arrange. Elles vont disparaître en même temps que la surexpansion d'ailleurs. Ah, j'avais oublié de tout légitimer. Hé, c'est pas malin ça. Manufacture. Ça apparaît aux Pays-Bas. Très très loin de chez moi. J'ai fait beaucoup de manufactures. Mecklenburg et Autriche sont désormais alliés. Je pourrais m'attaquer à la Pologne mais je pense qu'ils n'ont pas hâte beaucoup d'expansions agressives. Peut-être que ça vaut la peine de ne pas reprendre. Ouh là, ils se sont pris un gros morceau. GG à eux. Ils avaient pris deux provinces la dernière fois. Là, ils s'en sont pris une sacrée tranche. Et le Danemark va probablement faire la même chose dans le Nord. J'aurais peut-être dû aussi de me délimiter une Moscovie que je me réservais pour moi de ce côté-là. En même temps, prendre des provinces là-bas, ça m'a permis de ne pas prendre d'expansions agressives en Europe. C'est bien aussi. Donc normalement, plus de rebelles. Il reste juste des particularistes. Ostiaque. Ça va disparaître tout seul, on va dire. Lucky aussi. Oh oh. Aucune restriction pour les marchands étrangers. Tant pis. Il me manque. Flotte de haute mer. Ça demande quelques galères. Ça se trouve, je peux le faire. Et qu'après, j'aurai domination commerciale. Pour le reste de la campagne. Oh, j'aurais dû faire ça plus tôt. Sachant qu'il me manque. 6 galères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le tour sera joué. Pendant 25 ans, ça donne des bonus. Ah, la Transoxéane remplace la Moscovie dans la tentative de conquête des territoires Oirat et tout. Les séparatistes Méwari. Je sais pas ce que ça donne la carte des manufactures. J'en ai fait beaucoup dans mon territoire principal. Oh, aussi beaucoup ailleurs. Oh, j'en ai fait partout. Pas tant que ça en Perse. On peut le voir aussi avec la carte de l'institution. Ça m'étonne que j'en ai fait une là. Je prends le du sel. C'est pas une là alors que c'est une grosse grosse province. On va la faire. Je ne produis que 0,28. Mais c'est une très grosse province. J'ai fini. Plot de haute mer. Domination commerciale. Et... S'étendre outre mer. Des bonus commerciaux. Qui nous ont fait gagner 20 Ducas par mois. Utrecht produit du vert. Le vert, le prix évolue de moins 65% jusqu'à la fin de la partie. Du coup, les marchés sont inondés de la marchandise. Donc, ils gagnent plein de sous. Et le prix du vert chute. Bon. Je ne crois pas que j'en ai fait beaucoup du vert, moi. Que j'en ai beaucoup du vert. Ah, il y en a à Constantinople. À part ça... Ah, il y a peu de provinces productrices de vert. Bon, j'en ai une. Ma capitale. Et le prix a drastiquement chuté. Avant ça valait très cher. Et maintenant, ça vaut beaucoup moins. Tant pis. Après tout, ce n'est pas moi qui décide. Je ne sais pas pourquoi ce serait systématiquement la noblesse qui se soulèverait alors que c'est le territoire hongrois. Peut-être que ça fait très longtemps qu'ils les ont et donc... Du coup, ça impacte peu. Ils vont perdre ces territoires les hongrois un jour, je crois. Ouais. Non, pas si longtemps que ça. Fin de légitimisation. On a une trêve avec l'Autriche. Ouais. Jusque dans le montant. Pas de chance que la Bohème m'appelle pour les attaquer. Euh... Efficacité commerciale. Ou... Modif d'impôt. Donc le commerce a un gros gros bonus. Ça me rapporte 100. Ah, le commerce m'apporte plus. 123, je gagne. Mon dieu. Je ne sais pas ce qui a changé. Euh... Désolé. Le général. 4, 4, 3. 3. Ou alors un niveau 2. Non, pas un niveau 2. Grosso modo, le commerce, c'est ma marge de bénéfice. Et il y a quand même des gens qui arrivent à tirer. 15% du nœud de Constantinople. Probablement pour l'amener vers Raguse. Ouais, c'est le seul endroit d'où ça peut fuir d'ailleurs. Espagne contre France. Je rejoins. Et je n'ai toujours pas fait les revendications sur Gênes. Il faudrait que je m'y mette de temps en temps. Euh... Bon bah on active. Les forteresses. La maintenance de l'armée. Euh... Mes troupes ne sont pas du tout au bon endroit évidemment. Parce que je ne pensais pas faire des guerres en Europe. On va dire qu'on commencera par les mêmes looks et qu'on continuera par la Transoxéane. Après... Et que... Toutes nos troupes de ce côté là... Vont voyager. Voilà. Je ne peux pas passer. Je suis en guerre contre... Salispo. Je ne peux pas passer non plus. Alors ça... A mon avis, je peux demander à la Bohème le passage. J'ai deux marchands libres. Fabriquer une renduication. On va prendre les provinces à 9. On va prendre 10 aussi. Ça marque en... Ça va vers Astrakhan. Je préférais que ça aille vers la Perse. La Perse je ne contrôle pas tant que ça. Probablement dû laisser deux carrefours qui ne m'appartiennent pas. Transférons. Et après, on peut tirer depuis Core Mandel par exemple. Transfère de puissance. Il y a des gens qui rejoignent la Coa parce que j'ai beaucoup d'adversaires face à moi. C'est vrai, mais pas suffisamment pour que ça fasse une vraie différence. Après moi. Espérons que la Coa se désagrégera après la paix. France Antarctique. C'est le Brésil. C'est le Brésil. Ou alors c'est Rio de la Prata. Enfin, c'est la colonie de... De... De la... Ils ont un Pérou français aussi. Ils ont combien de colonies ? Un, deux, trois, quatre. Pas mal. L'Alaska française. Logiquement, c'est forcément l'Alaska, ouais. Et... Ils ont une Colombie française qui n'est pas très forte. Bon, mes troupes vont arriver. Mamelouk a rejoint. Un des trucs qu'il faut que je fasse, c'est que j'occupe les territoires génois ici. Même si j'ai pas les revendications. Du coup, ça rassemble tout le monde contre moi. On va continuer les revendications sur... Ou sur Bengale. Je crois que j'ai une province à prendre. Assurément. Qui coûte très très cher. Une... Une... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Il y a six par là. Alors... Les Marâthes. Ayant longtemps servi des divers maîtres du décan, les Marâthes ont perfectionné l'art de la petite guerre sur le plateau. L'influence grandissante des chefs Marâthes en notre sein, de même que l'usage du plus en plus fréquent d'une langue littéraire Marâthes inspire un désir de séparatisme de plus en plus vif dans leur rang. Pour nombre d'entre eux, il paraît que le moment est enfin venu. Marâthes. 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 A. Alors. A. M. A. C. Une gare. Ouais. D'O. Bah. Ces provinces-là qui appartiennent à Bahamani. D'accord. On va accéder à leurs demandes. On va prendre comme exemple cette province qui nous rapporte 17. Et en production, comme c'est une compagnie commerciale, elle rapporte quasiment toujours autant. J'ai juste perdu un poupouillème d'impôts. Donc c'était un choix intéressant. C'est la culture Marâthes, qui représente une grosse section, soit un événement pour colonisateurs. Si vous avez les Marâthes en... Ou peut-être un autre... Je ne sais pas si jamais l'événement existe pour d'autres peuples d'Inde. A priori, ils ont juste à changer l'adjectif du nom du peuple et c'est bon. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se trouve bientôt pour le suivant. Au revoir.